Et l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve a lui aussi rendu hommage à cet enseignant assassiné. C'est d'ailleurs ainsi qu'a débuté la réunion organisée à Saint-Brieuc aujourd'hui. Première étape régionale du mouvement, la convention créée par Bernard Cazeneuve. Après avoir claqué la porte du PS en 2022, une nouvelle force politique à gauche est-elle en train d'émerger durablement. Les soutiens de l'ancien Premier ministre en sont convaincus. Jean-Marc Seignet, Catherine Basile. Sous le label de son mouvement, la convention Bernard Cazeneuve avait prévu de parler logement aujourd'hui à Saint-Brieuc. Mais en réponse à une actualité tragique, l'ancien Premier ministre a surtout souhaité rappeler les fondements d'une gauche, je cite, républicaine, laïque, raisonnable et responsable. Je pense à tous ces enseignants qui ont peur. Nous leur devons la sécurité de la République. Et nous devons aussi à tous ces enseignants la fermeté des valeurs qui sont au fondement de la République et sans lesquelles nous ne pouvons pas fabriquer des êtres et des citoyens libres. Une parole que de nombreux élus de gauche avaient besoin d'entendre pour se démarquer, espérer et prendre date. Il faut rassembler la grande famille pour les européennes. J'entends que M. Glucksmann serait candidat très bien. J'entends qu'il veut rassembler largement très bien. Et bah chiche, allons-y, travaillons, faisons des propositions. Parce que quand je vais à Bruxelles pour la pêche, pour l'agriculture qui touche beaucoup la Bretagne, je vois bien que la grande famille du Parti Socialiste Européen a des idées. Il faut la renforcer. Il faut la renforcer pour que les combats européens de demain soient des combats dans lesquels la France et la Bretagne soient entendus. Où sont passées finalement ces forces de gauche qui croient en la République, qui croient en l'émancipation, qui croient en la sécurité, qui croient en la laïcité ? Moi je préfère une gauche qui gouverne et qui change la vie des gens, pas une gauche qui fait du bruit et qui se liquéfie, qui se gazéifie. Chaque fois qu'il y a des difficultés, je préfère la gauche solide à la gauche liquide. Bernard Cazeneuve n'a pas encore endossé le costume de l'homme providentiel, mais entend clairement poser les bases d'une alternative possible. Moi j'appelle aujourd'hui au rassemblement des socialistes. Des socialistes qui doivent se remettre au cœur de la gauche, qui doivent se remettre au cœur de la gauche en faisant le bilan des erreurs qu'ils ont pu commettre, mais en se rassemblant pour faire en sorte que la gauche ait une chance de constituer une alternance à l'actuel pouvoir et permettre d'éviter le rassemblement national. Voilà, c'est tout. Un message qu'il veut sans presser de relayer région après région pour redonner une chance à son camp en vue des prochaines consultations.